Comme me disait Paul-Éloire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je suis très heureuse d'inaugurer ce rendez-vous à la Maison France Télévisions. Je crois que c'est un forum nécessaire. J'étais ce matin aux échos, il y avait vraiment foule, et je crois qu'on ressent tous finalement la nécessité de parler ensemble de ce sujet. Moi aussi, je voudrais remercier les équipes qui ont contribué pour notre part et pour la part de France Télévisions à l'organisation de ce forum. Merci aux équipes de la direction de l'information, de la communication, à Éric Scherer et à Ève Dumineux et leurs équipes qui sont vraiment mobilisées pour ça. C'est vrai que ce forum, ce n'est quand même pas le fruit du hasard. Ça fait un certain temps que chacun, entre nous, dans diverses instances, on a besoin d'élaborer une réflexion un peu plus forte, un peu plus commune, surtout sur quelle stratégie pour les médias. On s'en inquiète et on s'en occupe. C'est bien sûr la presse écrite qui a été la première percutée par ce nouveau modèle, et qui a été en réalité le premier laboratoire de la réflexion sur l'avenir des médias. Mais évidemment, le virus a largement contaminé la radio et la télévision. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs les tables rondes de ce matin, je suppose que cet après-midi l'en sera de même, étaient assez éclairantes à ce sujet. La question qu'on se pose tous, d'ailleurs que les journalistes nous posent aussi, c'est la question de notre survie dans ce nouveau monde numérique. Mais plus largement, c'est aussi celle du sens de notre métier et de notre raison d'être. Parce que si on se dit que la révolution numérique a la même ampleur que la révolution d'imprimerie en son temps, est-ce qu'on sera encore là en tant que médias, un peu comme nous sommes ? Est-ce qu'on sera encore là demain ? Est-ce qu'on aura encore une place demain ? Mais au fond, ce qui nous inquiète, ce n'est pas tant notre place en tant qu'institution, mais plutôt la survie de notre rôle. Parce que, et c'est sans doute encore plus clair pour les médias de service public, mais derrière notre vivacité, derrière notre avenir, c'est aussi la question de la démocratie qui se pose. On le voit d'ailleurs partout dans le monde. On sent que ce modèle de société minée, il est mis en danger par des mouvements populistes. Et ceux qui doutent de son utilité sont chaque jour plus nombreux. Et évidemment, ça remet en question des fondements importants pour nos sociétés. C'est une question assez aiguë dont on prend conscience à l'échelle européenne. Moi, je vais dans quelques semaines être très investie dans les instances de l'Union des télévisions publiques et des radios européennes, avec Tony Hall, le patron de la BBC. Et je crois que c'est en partie cette volonté de travailler de concert entre services publics européens pour défendre nos valeurs et en particulier la démocratie qui nous anime tous. Personne, d'ailleurs, ne se sort complètement indemne. Et je parlais de Tony Hall, le patron de la BBC. Je crois que ce qui a été sans doute le déclencheur de cette conscience-là, de cette nécessité de trouver des alliances à un niveau européen pour lui, ça a été évidemment le Brexit. Et peut-être le fait de ne pas avoir vu complètement ce qui se passait, de ne pas l'avoir complètement anticipé. Alors cette actualité, elle nous force évidemment à la modestie parce qu'on doit apprendre de nos échecs, de nos erreurs et évidemment se remettre en question. Mais plus fondamentalement, ça redit aussi l'importance de nos missions. Comment pouvons-nous mieux défendre les médias, défendre la pluralité des médias, défendre notre liberté, tout simplement. Et aussi, évidemment, les faire vivre, les faire respirer parce que je crois que c'est effectivement le meilleur service que nous, à notre place, nous pouvons rendre à la démocratie. Parce qu'on le sait, et partout en Europe, la vitalité des services publics, l'indépendance des services publics sont définitivement des marqueurs de la démocratie. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement un motif de fierté, mais en réalité, ça nous oblige. Et c'est cette responsabilité, moi, que je voudrais mettre en avant pour ouvrir cette première journée. Nous sommes évidemment dépositaires de la confiance de nos concitoyens et chaque média est dépositaire de cette confiance-là. Et comme disait Sartre, la confiance, ça se gagne goutte à goutte et ça se perd par litre. Et je crois que pour la garder, il faut absolument que nous sachions nous appuyer et défendre peut-être encore plus nos valeurs. La première des valeurs pour nous, service public, de la télé, c'est l'exigence. Il n'y a pas vraiment d'autres indicateurs de notre réussite, il n'y a pas d'autres marqueurs de notre mission. Parce qu'à chaque fois qu'une information est publiée erronée, qu'un fait nous discrédite, c'est une bataille qu'on perd. Nous avons besoin évidemment de médias de qualité et aussi de médias engagés. Parce qu'à l'heure du tout-information, de la chasse au buzz, on a besoin d'un journalisme qui aide à penser, qui aide à comprendre, qui aide à grandir. Moi, je crois au journalisme à valeur ajoutée. Je crois à ce journaliste qui nous empêche parfois de dormir, qui vient tracasser nos habitudes acquises et qui bouscule aussi nos certitudes. Et cette exigence, il faut que nous la placions plus largement sur tous nos contenus. On sait, nos concitoyens sont en droit d'attendre ce niveau d'exigence. La seconde valeur qui nous anime, c'est l'innovation. Quel que soit notre média, quel que soit notre support, personne ne peut aujourd'hui se reposer sur ses lauriers. Et nous sommes en fait déjà en retard, en réalité. Parce que la génération X est en train de déserter les médias traditionnels. Elle se passionne pour autant pour l'actualité. Elle est affriande d'informations, cette génération, mais elle ne se reconnaît plus dans notre regard. Elle ne veut plus voir le monde à travers nos yeux, mais en fait à travers les siens. Alors, en la matière, je pense que tout doit être osé, tout doit être testé, anticipé, pour parvenir à retisser ces liens avec cette nouvelle génération. Alors, ce n'est pas uniquement une question de format. C'est avant tout en fait un enjeu de société. Et notre capacité à montrer la société telle qu'elle est et non pas telle que nous imaginons qu'elle est. Nous devrons évidemment sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'il s'agit évidemment de technologie, mais ce n'est pas l'outil qui change en fait. C'est le monde qui se transforme. C'est vrai dans l'information, c'est vrai dans les programmes également. On l'a vu d'ailleurs dans la fiction, qui est une révolution culturelle, qui est en train de saisir des grands sujets du monde au travers des séries, qui est cet espace de créativité devenu une nouvelle frontière, un nouvel espace libre. La troisième valeur qui nous anime, c'est l'universalité au sein du service public. Parce que notre métier, nous le faisons pour tous, et chacun, il n'est pas question de se dire, bon, bah, tant pis, les jeunes désertent. On laisse les jeunes désertés et on continue notre route. Aucun citoyen ne doit être laissé de côté. Au-delà de l'âge, il y a évidemment le genre, l'origine. Je crois qu'on fera bien notre métier si chaque concitoyen se dit qu'il a un lien avec nous, à un moment ou à un autre. Il manifeste, il ressent un intérêt, il sent qu'on lui a apporté quelque chose. à un moment de sa journée, à un moment de sa semaine. Alors, ce devoir de représenter tout le monde, évidemment, ça vaut pour les femmes, qui, je le rappelle, représentent quand même la moitié de l'humanité, il faut le redire. Je pense que c'est important qu'elles trouvent une juste place sur les écrans. Et je pense qu'on a, dans le service public, progressé sur ce sujet. Mais c'est aussi vrai, et là, je crois qu'on a énormément de progrès à faire, pour une meilleure prise en compte de la diversité, de la diversité sociale, de la diversité des origines, parce que les gens attendent qu'on les représente. Et aujourd'hui, on n'est pas encore une juste représentation de la France telle qu'elle est pour de vrai. La quatrième valeur, et c'est sans doute peut-être la plus essentielle pour un service public, celle pour laquelle on doit se battre chaque jour, celle pour laquelle il ne faut jamais renoncer, c'est l'indépendance. Alors, c'est un grand mot, l'indépendance, pour dire une chose très simple, c'est la liberté. Voilà, il faut qu'on ne rogne jamais sur notre liberté d'informer, de s'informer, de regarder, de découvrir le monde. Il ne peut y avoir d'ailleurs aucun arrangement avec cette valeur d'indépendance, qui est la clé de notre combat à tous. Je sais que vous allez y dédier tout à l'heure une table ronde, mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite rappeler que l'investigation ne doit pas être une rareté, une espèce en voie de disparition. Et je souhaite que le service public, ce ne soit pas la réserve d'Indiens pour les journalistes poils à gratter. Non, le journalisme d'investigation, c'est la condition de survie de l'ensemble des médias. Alors, je l'ai dit, nous faisons face à une révolution numérique insoupçonnée, c'est une lapalissade maintenant. Et on a beau avoir à bord les meilleurs prospectivistes, j'ai du mal à le dire, ce mot, prospectivistes, nous passionnés pour la stratégie, imaginer des scénarios, des hypothèses, bien malin, celui qui pourra dire dans quelque temps, dans quel état sera le monde des médias. Et je n'ai pas la prétention de savoir mieux que quiconque exactement le dessin précis de notre futur. En revanche, j'ai une conviction, c'est que si nous appuyons solidement sur nos valeurs, l'indépendance, l'innovation, l'exigence et l'universalité, j'ai la conviction que nous saurons ensemble trouver un chemin qui renouera ce lien quotidien avec nos publics. C'est pour ça que je vous souhaite d'excellents débats. Je n'ai pas de doute, d'ailleurs, que ce rendez-vous, qui a déjà beaucoup de succès, deviendra un rendez-vous à pérenniser. Et donc, d'ores et déjà, sans attendre, je vous dis à l'année prochaine. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada